L'oreille a trois parties, une partie externe qui capte le son, une partie moyenne, l'oreille moyenne qui l'amplifie et une partie interne que vous voyez ici qui transforme le son en signal électrique qui ensuite va être acheminée par le nerf auditif sous la forme d'une impulsion électrique. Un schéma d'anatomie un peu compliqué, juste pour vous montrer comment est-ce que l'information sonore part depuis l'oreille interne, ici en bas, à gauche du schéma et va petit à petit franchir différents relais, le long du tronc cérébral jusqu'au cerveau auditif. Et une caractéristique essentielle, s'il y a quelque chose à retenir dans ce schéma, c'est que vous voyez qu'à chaque étage, la voix auditive croise la ligne médiane tant et si bien qu'il n'y ait absolument impossible d'avoir une surdité totale, bilatérale, d'origine centrale. Je ne parle pas des surdités d'origine périphérique, des surdités congénitales, présentes à la naissance génétique par exemple ou infectieuse, mais il n'y a pas de surdité bilatérale par atteinte centrale. L'information sonore arrive ensuite au niveau du cortex auditif primaire. Chez l'homme, il faut un peu soulever, aller aux fonctions latérales pour voir le cortex auditif primaire, qu'on appelle également jouet de échelle, alors que chez beaucoup de singes, ce cortex auditif, affleure la superficie du cortex. Et après ce cortex primaire, l'information sonore va être décodée, analysée de manière plus fine, plus sophistiquée, et en particulier au niveau du cerveau gauche, c'est la structure temporelle du son qui sera analysée pour décoder le langage. Alors qu'en est-il de la maturation du système auditif depuis la période in utero ? Tout va très vite. Dès la huitième semaine d'âge conceptionnel, le tympan présente ses trois couches d'origine hecto-, méso- et endodermique. À J45 devient tra-utéro, l'oreille externe et l'oreille moyenne se mettent en place, et à 24 semaines, elles sont matures. Et la cochlée, l'oreille interne, elle, va poursuivre sa maturation entre la neuvième et la trentième semaine, tant et si bien qu'au troisième trimestre de grossesse, cette cochlée, elle est mature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien, toutes les mamans ont expérimenté ça, à partir du troisième trimestre de grossesse, des bruits extérieurs déclenchent des mouvements du bébé, des accélérations cardiaques également. Alors, à côté de cette maturation périphérique très rapide, les voies auditives du tronc cérébral, elles vont continuer à se développer et à maturer jusqu'au moins l'âge de deux ans, en particulier sous l'effet de phénomènes de immunisation. Alors, vous avez à droite des réponses auditives sous-corticales qui montrent, entre la naissance et l'âge de deux ans, eh bien, on avait différents pics. Tiens, je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais retenez que ces pics voient leur latence se raccourcir pour atteindre, à l'âge de deux ans, les valeurs de celles de l'adulte. Retenez également que durant les deux premiers trimestres de grossesse, la maturation du système auditif est sous l'influence uniquement de facteurs biologiques intrinsèques. Alors qu'à partir du troisième trimestre de grossesse, eh bien, une privation auditive va retentir sur le développement du système nerveux auditif, de même qu'un traumatisme sonore ou que la prise de médicaments autotoxiques ingérés par la maman. C'est encore plus le cas après la naissance, puisque le cerveau auditif, lui, va continuer à se développer très longtemps après la naissance, jusqu'au moins l'âge de 12 ans. Il y en a de plus en plus d'arguments dans notre équipe pour penser que le contrôle descendant des voies auditives, lui aussi, ne se met en place qu'en pré-adolescence. On a parlé, et même petit, on a parlé tout à l'heure de travaux dans la discussion qu'on a eue sur le chat. Ça, c'est un cortex de chat pris à la naissance où, au départ, les différentes aires sensorielles, auditives, visuelles et sensitives, ne sont pas individualisées. Elles forment un tout. Chez le chat adulte, par contre, on peut individualiser un cortex visuel occipital, un cortex auditif temporal et, un peu plus en pariétal, le cortex somesthétique. Que se passe-t-il maintenant ? Chez le chat sourd, profond, congénital, en l'absence de réhabitation auditive. À gauche, c'est un chat qui n'a pas été opéré. À droite, on lui a mis un implant dans l'orient terme. Voyez que chez le chat sourd, non réhabilité, il n'y a toujours pas de différenciation des différentes aires sensorielles. Alors que chez le chat sourd, à qui on a placé un implant cochléaire chirurgicalement, les trois aires auditives, visuelles et somesthésiques se différencient. Intéressant. Voyons maintenant, on revient chez l'humain, comment est-ce que la perception auditive, déjà sur des sons basiques, des sons purs, se met petit à petit en place ? On voit qu'il faut attendre bien l'âge de 5 ans pour que la sensibilité auditive, les celles de détection dont parlait Christine Petit tout à l'heure, atteignent pour les fréquences aiguës celles de l'adulte. Au départ, à la naissance, et c'est d'ailleurs le rationnel pour dépister la sérudité, on va être obligé de délivrer des stimulations sonores assez importantes, entre 60 et 100 décibels, pour déclencher une réaction clinique, par exemple un réflexe cochléopalpébral, pour s'assurer que l'enfant a normalement entendu. Qu'en est-il maintenant des sons de parole ? Eh bien, la perception des sons de parole, tout à l'heure Mme Dehaine en a parlé, elle va se mettre en place petit à petit, mais déjà à l'âge de 6 mois, le bébé va être capable de segmenter le flux de la parole en sous-unité sidabique, et ça c'est très important, parce que l'on passe d'une représentation holistique de la parole vers une représentation structurée en syllabe, et c'est extrêmement important dans les langues latines comme le français. Cette maturation de la représentation phonémique, elle survient à 6 mois chez le nourrisson qui est né à terme, et vers 9 mois chez celui mais prématuré. Quid du multilinguisme ? On en a également parlé tout à l'heure. Eh bien, la capacité à distinguer les phonèmes de la langue, en fait, on a l'impression que le nouveau-né a une capacité de discriminer presque tous les phonèmes de toutes les langues, et petit à petit, parce que son système nerveux a besoin de s'économiser, il va se spécialiser sur la discrimination des phonèmes de sa langue maternelle. Vers le 8e, 9e, 10e mois de vie, cette capacité à discriminer des sons, par exemple, d'une langue étrangère, disparaissent, comme cela a été dit par Mme Petit encore, si l'enfant n'est pas soumis à ses centres de parole étrangères. Cette maturation de la perception des phonèmes de la langue, elle précède l'éclosion, le développement, l'émergence du langage oral. Ce langage oral, il va se mettre en place depuis la naissance jusqu'à, schématiquement, l'âge de 7 ans, à travers ces trois dimensions, phonologique, sémantique et syntaxique. Et c'est d'abord la dimension phonologique qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce que c'est la structure physique des sons qui doit absolument être intégrée par le système nerveux central auditif de l'enfant, pour qu'il puisse percevoir la douzaine de traits acoustiques pertinents des sons de la parole qui vont lui permettre de structurer un langage. La phase prélinguistique, durant les six premiers mois de vie, débute vers cinq mois par la capacité à vocaliser, mais uniquement en position couchée. Auparavant, les contraintes anatomiques font que le bébé ne peut pas produire. À cinq mois, il est déjà capable, s'il est normalement tendant, de maîtriser les variations de la voix. Et ça, c'est très important pour la mise en place de ce qu'on appelle la prosodie, la mélodie de la voix de l'enfant. Alors, il y avait initialement une théorie, qui était une théorie motrice de la production de la parole, selon laquelle l'enfant, depuis la naissance, se mettrait à produire un peu au hasard des sons, et petit à petit, apprendrait à associer tel phonème à tel geste articulatoire. Cette théorie, aujourd'hui, est supplantée par une hypothèse multisensorielle. On en a parlé également, où le canal visuel et les stimulations motrices jouent également un rôle très important. Alors, cette acquisition, on l'a vu, du langage, elle est caractérisée vers l'âge de six mois par une étape extrêmement importante, qui est la mise en place du babillage canonique. Babillage canonique, c'est un véritable proto-langage, en apparence très banal, des syllabes redoublées, ma, ma, papa, mais constitué d'une consonne et d'un noyau vocalique. Et sans perception d'un noyau vocalique, il n'y a pas d'encodage des sons de parole dans la voix d'Hitie sous-corticale que je vous ai montrée tout à l'heure. Le corollaire perceptif de ce babillage canonique, c'est la discrimination phonémique dont on a parlé tout à l'heure. Il faut segmenter la parole en saut d'unité syllabique. Et ensuite, vous connaissez tous les closions normales du langage. Les premiers mots, un répertoire de 30 mots monodisyllabiques est habituellement observé à 18 mois de vie. A deux ans, les premières phrases. A trois ans, répertoire de mille mots, il dit « je ». Et c'est vers six ans que l'acquisition de la lecture se met en place, ainsi que l'accès au langage écrit petit à petit. Quand faut-il s'inquiéter et suspecter une surdité ? Dans les premiers mois de vie, devant un enfant trop calme, ou au contraire, un excès de réaction aux stimuli tactiles, entre trois à douze mois, c'est la période des vocalisations, ce sont des émissions vocales qui ne sont pas contrôlées chez un enfant sourd, une voix qui n'est pas mélodique. Vers douze mois, l'absence d'articulation, et ce qui est hautement suspect, c'est un enfant qui va être inattentif aux sollicitations extérieures, à son champ visuel, à son périmètre visuel immédiat. Le diagnostic va être de plus en plus facile quand l'enfant grandit, et en général envoie en consultation les enfants qui n'ont pas été dépistés entre 18 et 24 mois, d'autant plus facile qu'il peut y avoir également un diagnostic différentiel à faire avec des troubles du comportement ou de la sphère ou du spectre autistique. A tout moment, sachez qu'une surdité génétique secondaire peut venir modifier le développement langagé de l'enfant avec une régression de l'articulation, des modifications du comportement. Alors, plasticité de ces systèmes d'herbe centrale immature. Le substratum, c'est la synapse. Il y a, dans un millimètre cube de substances grises de cortex, 5 milliards de synapses. C'est énorme. C'est davantage que le nombre d'étoiles dans la voie lactée. A priori, notre cerveau a des possibilités illimitées d'apprentissage durant cette période bénie de notre vie. Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça, et ça on peut le voir à travers un modèle extrêmement intéressant, quel modèle de l'enfant son congénital qui va être implanté cochlère. Qu'est-ce que c'est qu'un implant cochlère ? C'est une prothèse auditive un peu plus sophistiquée, avec un microphone qui capte le son, un processeur vocal qui va le partager en bande fréquentielle, et dans chaque bande de fréquence, transformer l'enveloppe sonore et la coder en impulsion électrique, qui sera ensuite transmise au nerf auditif. Alors, on va revenir sur ces voies auditives sous-corticales, dans le cadre de l'implantation, et en particulier, un petit focus sur ce noyau cochlère antéroventral, qui est le noyau du huitième nerf crânien, le nerf auditif au niveau bulbaire. Ça, c'est des travaux qui ont été faits et publiés par l'équipe du John Hopkins, à Baltimore, vous montrant à gauche une synapse axosomatique dans ce noyau cochlère antéroventral, chez un animal normo-entendant, et à droite, chez l'animal sourd. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a, au niveau de la synapse, une dépression en vésicule, qui normalement relargue du neuromédiateur, et en post-synaptique, vous avez cette modification, la densité post-synaptique, qui est complètement aplatie, et qui s'hypertrophie parce qu'elle attend ce neuromédiateur qui n'arrive jamais. Que se passe-t-il maintenant chez les chats sourds congénitaux que l'on implante ? Eh bien, on voit que, si le chat n'est pas traité, la morphologie à la microscopie électronique de la synapse n'est pas modifiée, alors que celui qui va recevoir trois mois de stimulation électrique intracochléaire va normaliser la morphologie de cette synapse, on va retrouver une densité post-synaptique normale, on retrouve les vésicules synaptiques bourrées de ce fameux neurotransmetteur capital pour la transmission de l'information sonore. Maturation des réponses auditives sous-corticales, on a eu l'occasion de suivre une cohorte d'enfants implantés, ça c'est des mesures implantées cochléaires, auditives au niveau du tronc cérébral, on peut tout à fait les obtenir chez le tout-petit. Et on est parti des travaux qui avaient été publiés dans les années 70 et 80 sur la maturation, comme je vous l'ai dit, des réponses sous-corticales qui attendent l'âge de deux ans pour s'approcher de celles de l'adulte. La question qu'on a posée, c'est, est-ce que chez l'enfant sourd congénitale que l'on implante, on va retrouver la maturation ? Et si oui, est-ce que cette maturation se fait à la même vitesse que chez l'enfant normandant suivi depuis la naissance ? La réponse est oui, c'est qu'après deux ans d'implantation cochléaire, les latences des réponses sous-corticales rejoignent celles du sujet normandant et de l'adulte. Donc tout ça, ça rentre bien et ça peut s'expliquer par ce qu'on appelle la théorie du gel et du dégel, c'est-à-dire que lorsque la surdité survient sur un organisme immature, pour des raisons génétiques, infectieuses ou autres, la maturation, la densification synaptique, tout ça est bloqué. Et il suffit de réafférenter, apporter de nouveau des informations auditives pour que tous ces processus physiologiques, semble-t-il, se remettent en place. Alors on n'est pas à l'intérieur du tronc cérébral de ses enfants pour savoir quel est exactement le mécanisme, mais d'après ce qui a été publié, en tout cas à partir de données chez l'animal, on a de bonnes raisons de penser qu'on est plutôt autour de processus donc de normalisation et de densification synaptique. La période critique. Alors ça c'est un travail très illustratif qui vous représente des réponses, cette fois-ci toujours neurophysiologiques, mais corticales, dans une cohorte d'enfants normandes pendants. Alors là vous avez de gauche à droite le pattern de réponses auditives corticales, avec à la naissance une déflexion, on l'appelle P1, c'est proéminente, et il faut attendre 8 ans, l'âge de 8 ans, pour que le pattern de réponses neurophysiologiques se stabilise avec l'apparition d'autres réponses appelées N1 et P2. Le diagramme d'en bas représente la décroissance des latences de la réponse P1 chez le sujet normandes pendants avec l'âge, et là c'est une étude de recherche des générateurs corticaux de cette réponse, et cette réponse est générée au niveau du cortex auditif primaire et du planum temporalé, dans la région que je vous ai montré tout à l'heure. Chez l'enfant implanté cochléaire, pour illustrer cette notion de période critique, on peut regarder comment décroît la latence de ces réponses en fonction de l'âge de l'implantation cochléaire. Il y a trois groupes d'enfants là qui sont représentés, des enfants en rouge qui ont été implantés avant l'âge de 3 ans et demi, des enfants implantés tardivement après l'âge de 7 ans, ce sont les kilos d'ange vert, et d'autres implantés à une période intermédiaire, entre 3 ans et demi, 6 ans et demi, les petits triangles bleus. Et ce que vous voyez, c'est que les enfants implantés tôt se retrouvent dans l'intervalle de conscience de décroissance et latence décrits chez l'enfant normalement tendant. Les enfants implantés tard y sont pas dans les clous, et jamais. Et les enfants implantés entre 3 ans et demi et 6 ans et demi ont une décroissance intermédiaire. Faut-il pour autant en déduire que les enfants implantés tard sont condamnés à une mauvaise perception auditive et à un mauvais développement du langage oral. Juste ce schéma pour vous montrer l'allure de ces réponses corticales en fonction de l'implantation, précoce ou tardive. Si elle est tardive, il n'y a jamais le pattern mature avec l'onde M1 et P2 qui se surajoutent. Et lorsqu'on regarde maintenant les générateurs des réponses électrophysiologiques auditives, on voit, là à gauche, c'est les sujets normaux tendants. On a bien des générateurs au niveau du cortex auditif primaire, donc peu importe, le juridicis emporal inférieur et puis de manière bilatérale, le juridicis emporal supérieur. Chez les enfants qui ont été implantés tôt, ils ont, ces enfants, un implant unilatéral, que d'un côté. Donc on va avoir une activation contralatérale à l'implant. Et par contre, souvenez-vous du schéma que je vous ai montré chez le chat. Les enfants qui ont été implantés tard, les générateurs de ces réponses neurophysiologiques, ils sont là, au niveau de ce carrefour temporoparietal, quasiment temporoparietal occipital, cette zone de non-différenciation auditive, visuelle et somastique. Il y a une période critique de trois ans et demi durant laquelle la réhabilitation auditive, elle survient sur un cortex auditif qui est éminemment plastique. Pourquoi ? Eh bien, on a des éléments de réponse. On sait que la densité synaptique dans le cortex auditif, elle augmente très fortement durant les quatre premières années de vie pour ensuite diminuer. Ça, c'est une étude multicentrique. C'est 500 d'implantation cochleaire américains qui ont participé à une étude qui a porté à la fois sur les progrès en perception et à la fois sur les progrès en expression orale dans trois cohortes d'enfants sourds implantés avant 18 mois, entre 18 et 36 et après 36 mois. Sur le plan expressif, vous voyez que les enfants implantés tôt, ils ont une courbe de progression qui se rapproche de celle des enfants normandes tendants. S'implanter après 36 mois, eh bien, ils n'arrivent jamais à rattraper en moyenne. Mais ceci est une moyenne. Il y a quand même, regardez ces petits paillis, quelques enfants qui vont s'en sortir. Pareil pour les scores de compréhension. Donc, on a observé, et quand on discute avec des collègues audiologistes européens en Amérique du Nord, dans le Colorado, que certains enfants implantés après l'âge de 3 ans, ça c'est la bonne nouvelle du jour, ont quand même d'excellents résultats langagés. Parce qu'il y a d'autres facteurs prédictifs à prendre en compte. Le statut, évidemment, de la famille, la présence de restes auditifs au moment de l'implantation, mais surtout, c'est l'importance des interactions langagières entre les parents et l'enfant. Et ça, c'est un travail qui est encouragé, auquel on collabore. On enregistre les interactions entre les parents et l'enfant sourd. Et Cristina Galitano a remarqué, en comparant des courbes d'enfants sourds hispanophones et anglophones dans le Colorado, à des enfants normandandants, que le niveau d'interaction, contrairement à beaucoup d'idées préconçues et reçues, le niveau d'interaction entre les parents et l'enfant hispanophone sourd était plus important que dans la population anglophone normandandante. En conclusion, si les données de la neurophysiologie auditive sont riches d'enseignements, quant à la capsule de l'implant à restaurer, à développer le langage oral, il faut plus que jamais, il me semble, appréhender chaque situation individuelle. Et c'est comme ça que l'on progresse en clinique, à l'aune de facteurs démographiques et psycholinguistiques. Ça fait l'objet d'un cours éditorial dans l'aide des neurosciences portant sur la plasticité cérébrale. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada